Ce que je dis c'est que nous vivons des heures qui sont des heures, des moments, à mon avis, charnières et d'importance par rapport à la réorganisation de l'ensemble des territoires et pour aller vers ce que j'appelle moi l'équité des territoires, la défense des territoires et la mise en place des structures qui sont dans une démarche de subsidiarité. Donc au moment où les intercommunalités se modifient, au moment où les régions se sont modifiées dans leur périmètre, au moment où les métropoles émergent dans un certain nombre de départements et de régions françaises, j'ai le sentiment profond que les départements qui sont porteurs de la solidarité et de la proximité, la solidarité aux personnes, la solidarité aux territoires et la proximité, c'est-à-dire des élus qui sont encore en contact permanent avec la population, comme dirait Gérard Larcher à portée d'engueulade de la population, j'ai le sentiment que les conseillers départementaux et la collectivité départementale est à un moment essentiel. C'est une des collectivités les plus dynamiques de France. C'est une des collectivités les plus résilientes par rapport aux difficultés budgétaires que nous avons eues à traverser, par rapport aux diminutions de dotations, par rapport aux augmentations de dépenses. Tous les départements sont rentrés dans des mouvements de dynamisme extraordinaire. J'ai le sentiment qu'il y a un moment important pour porter, ici dans notre région normande, la parole du Calvados à un niveau très élevé et au niveau national, la possibilité de défendre effectivement la prise de conscience nationale, y compris dans nos élites technocratiques, du rôle et de cette capacité de cette modernité des départements. Alors, on connaît le nom de celle qui va vous succéder au Sénat, puisque vous l'avez prévenue ce matin, à 8h30, je crois, par un texto. Sonia de la Provoté, elle était deuxième de liste au Sénatorial en 2014. Comment elle a pris cette décision, justement ? Avec émotion. Je pense qu'elle réalise à la fois la chance, l'honneur et la difficulté de la tâche d'arriver dans cette assemblée, qui est une assemblée que je crois profondément remarquable. Je me suis toujours battu pour la défense de cette assemblée, pour le bicamérisme. Et je pense que Sonia va trouver, avec ses compétences, son profil personnel et professionnel, eh bien, toute la possibilité de développer ses talents. Mais c'est forcément un moment d'émotion. Oui, elle l'a su tardivement, comme d'aucun, car c'est une décision qui était, je le répète, extraordinairement difficile à prendre. Et pour tout vous dire, en réalité, j'ai avancé en parallèle sur les deux, en me disant que, probablement sur le Sénat, les conditions ne seraient pas remplies pour que je puisse à nouveau avoir une responsabilité d'autorité au Sénat. Et puis, au fur et à mesure que le temps a passé, l'ensemble des conditions hypothétiques sont passées du rouge au vert. Et donc, de la situation que j'avais pressentie, qui disait, finalement, je n'aurais même pas à faire le choix, est arrivée la problématique dont, en réalité, le choix, il est là. Et il faut le faire en application, naturellement, de la loi. Alors, vous faites le choix inverse d'un autre président de département voisin, en l'occurrence Philippe Bas, dans la Manche, qui, lui, a préféré le Sénat à la présidence du Conseil départemental. Comment vous appréciez sa décision à lui ? Ça montre bien la diversité des problématiques, y compris des problématiques personnelles. Je pense que les uns et les autres, et lui comme moi, je pense que, fondamentalement, on a la question « Où est-ce que j'ai l'impression d'être le plus utile ? » et que les réponses peuvent être éventuellement différentes, tant en fonction d'un contexte national que d'un contexte local. Donc, je respecte, évidemment, profondément le choix de Philippe Bas, parce qu'on a besoin, dans ce Parlement, où il y a certes beaucoup de nouveautés, mais quelquefois, non pas des experts, mais des frais moulus, des difficultés, parce que je pense qu'il faut de l'expérience aussi, je pense qu'il faut du savoir, je pense qu'il faut de la technicité par rapport à un État central qui est puissant, pérenne et parfois arrogant. Et donc, il y a besoin d'élus de qualité qui puissent continuer à siéger au Parlement. Il y a besoin, sur le territoire, d'élus qui connaissent l'ensemble de cet environnement et qui ont la capacité à réellement défendre les territoires. Merci. 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 Merci.